Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette conférence qu'on a appelée assez simplement sur la politique pénitentiaire. On n'a pas voulu faire un peu de questions, mais bien de pouvoir échanger avec vous sur la politique pénitentiaire. Donc on va parler prison, évidemment, mais pas que. Vous verrez pourquoi. Déjà, je remercie la présence des trois intervenants qui sont à mes côtés. On a deux élus du syndicat de la CGT-SPIP. Alors, vous êtes là, on va essayer de limiter les cibles minimum syndicales. Donc, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et donc, on a Oriane Lecaire et Flore Dionisio. Et on a pour l'Observatoire international des prisons, Amit Kalouf, qui, du coup, brosseront un peu un état des lieux des prisons en France et aussi en dehors de la prison. Puisque vous verrez que la politique pénitentiaire, ce n'est pas qu'une question de milieu fermé, comme on dit, mais c'est aussi de milieu ouvert. Donc, c'est des termes que vous allez voir, qui seront expliqués pendant cette conférence. Évidemment, après, on se réservera un temps d'échange de questions-réponses, puisque je ne doute pas que ça suscitera chez vous des interrogations. Moi, pour me présenter rapidement, il gouvernait ici, député de la France insoumise, membre de la Commission des lois, et élu dans le Nord. Il faut dire que moi, je suis un peu en primo-arimant, en prison, on va dire ça comme ça. Je ne connaissais pas, avant d'être élu, particulièrement la question pénitentiaire, ce qui m'a permis d'avoir un regard peut-être un peu neuf, nouveau sur la prison. Mais il se trouve que, dans mon équipe d'attachés parlementaires, j'ai embauché un ancien collègue de ma promotion de l'IRA, parce que j'étais attaché d'administration, qui, lui, travaillait à la direction d'administration pénitentiaire. Donc, c'était son boulot, quoi, de travailler dans cet univers-là. Et puis, il m'a dit, bon, tu sais, Hugo, il y a quand même un truc que peuvent faire les députés et les sénateurs, que peuvent faire les parlementaires, c'est un peu un privilège, on ne parle pas souvent, on ne parle pas souvent, on ne parle pas souvent, on ne parle pas de ce privilège. On peut, à tout moment, quand on veut, du jour, de la nuit, sans prévenir, se présenter devant n'importe quel lieu de privation et de liberté d'administration pénitentiaire, et demander à le visiter. Si on peut le visiter, et demander à ouvrir telle ou telle cellule, de discuter avec les députés s'ils en sont d'accord, évidemment. Et on ne peut pas nous le refuser. Il y a juste un petit temps de battement, où d'abord, on vous contrôle dans une identité, quand même, parce que c'est gêné, si vous vous faites passer pour un député. Et puis, le temps qu'ils préviennent le directeur, qui, bon, si c'est en plein milieu de la nuit, il ne va pas être super content, il y a un petit temps, d'abord, d'échange, pour dire que tout va bien se passer. Et puis, le temps que ça remonte à Paris, ça remonte au ministère, au cabinet, ça redescend, tout ça. On est mis au courant, et puis après, on peut rentrer. On peut même rentrer, c'est inscrit maintenant dans la loi. J'ai le droit à un accompagnant de mon équipe, de mes parlementaires, et à trois journalistes, qui aussi peuvent rentrer avec leur équipement. Et c'est un droit qui est, finalement, assez peu utilisé par les parlementaires, et c'est assez dommage, parce que, des fois, ça permettrait d'avoir une discussion sur des bases un peu partagées, un constat partagé, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, aussi, autour de la prison. Je ne vous parlerai pas du fantasme, aussi, d'un certain nombre de discours de droite, voire d'extrême droite, qui vous expliquent que la prison, c'est que tu amènes. Vous savez, qu'on y passe en vacances, qu'on y ressort grandis, à mesurer, tout ça, vous verrez que tout ça n'est pas vrai. Mais il y a eu un petit travail qui a été fait par la Commission des lois, à l'initiative de quelqu'un dont je demande la démission, d'ailleurs, qui est la présidente de la Commission des lois, mais pour d'autres raisons, puisqu'elle a planté la commission d'enquête sur l'affaire de Nala, mais ça, vous avez suivi ça, qui a quand même incité tous les députés, au moins de la Commission des lois, à aller visiter des établissements pénitentiels. Et ça a été un premier point de départ, puisqu'il y a même des députés qui étaient élus de l'ancienne majorité, je dis bien de l'ancienne majorité, que ce soit la nouvelle majorité, et qui ont voté d'ailleurs un certain nombre de lois qui concernaient l'administration pénitentiaire, et qui m'ont dit, « Ah, c'est dingue, je n'avais pas eu le temps pour un précédent mandat, c'est la première fois que j'allais en prison. » C'est surprenant, quand même. Donc, j'ai pris un peu peur au début, mais en même temps, c'est bien, il y est allé. Donc, beaucoup, la quasi-totalité des parlementaires de la Commission des lois, ils sont allés. Et pour tout vous dire, la quasi-totalité, il ne faut pas dire la totalité, on n'a pas fait des comptes, mais les députés de la France insoumise sont allés au moins visiter un établissement pénitentiaire, là, depuis notre première année de mandat. Et qu'est-ce qu'on y découvre dans ces établissements ? Alors, quand on parle des prisons, moi, j'ai découvert ça, du coup, il y a la prison. Non, en fait, il n'y a pas la prison, il y a plein de prisons. D'abord, il y a des maisons d'arrêt. Donc là, c'est pour les pènes inférieures à deux ans, ou la détention provisoire. C'est la partie qui concentre, en réalité, le plus de détenus. Parce que c'est là aussi, on a la surpopulation carcérale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'encellulement individuel obligatoire, strict, ferme, etc. Enfin, si, en réalité, dans la loi, normalement, on est censé proposer l'encellulement individuel, mais ce n'est pas exactement le cas, dans les faits. Je crois qu'aujourd'hui, la maison d'arrêt qui a le plus fort taux de surpopulation carcérale, c'est en Guadeloupe, si je ne dis pas de bêtise, et on est à 250%. D'accord ? Donc, en plus, c'est déjà, en plus, des cellules où il est censé avoir... Enfin, il y a deux ou trois lits, et vous retrouverez quatre, cinq, voire six personnes dans ces cellules. D'ailleurs, la surpopulation carcérale en maison d'arrêt, depuis, je ne sais pas, je ne sais pas combien de temps, peut-être que l'OIP nous répondra après, maintenant, on compte les matelas au sol. Déjà, on l'assume. Il n'y a pas qu'on ne les comptait pas. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de matelas au sol. Il y a des matelas au sol dans les prisons françaises. Donc, quand on vous parle en prison de prévention de la récidive et puis de faire en sorte que la prison puisse réhabiliter l'individu, etc., pour être un cas dans une cellule en prison d'arrêt pour une durée indéterminée en détention provisoire à l'intérieur de votre procès, bon, ce n'est pas terrible. Et en plus, on est censé vous proposer des activités. avec le nombre d'activités, le taux horaire d'activités par jour en maison d'arrêt, je crois qu'on est à une heure, quelque chose comme ça. Et encore, un dialogue. Bon, c'est variable. Oui, c'est variable. C'est variable, mais voilà, on est entre une et trois heures. Et après, on vous dit, mais quand même, les détenus, ils ne foutent rien, ils quittent le temps dans leur cellule. Ils n'ont pas trop de choix, finalement, qu'ils quittent le temps dans leur cellule. Au-delà de ça, vous avez les centres de détention. Et les maisons d'arrêt, en fonction de la durée de condamnation que vous allez passer dans des crans supérieurs et des établissements qui sont beaucoup plus sécurisés. Encore que, il y a encore des émations, mais ça, vous le savez, c'est aussi au courant. Donc, voilà, au 1er janvier, au 1er juillet, pardon, 2018, on avait 70 710 personnes détenues. Parce que cette année, il y a eu aussi un jour de dépassement. Il n'y a pas eu que pour la dette écologique. On a aussi dépassé les 70 000. Donc, c'est cette année, c'est en 2018. En même temps qu'on a un gouvernement, un président de la République, qui a prononcé un discours à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, expliquant que, finalement, il y avait trop de gens en prison, que la prison, c'était pas l'alpha et l'oméga, qu'il fallait développer les alternatives à l'incarcération. Et c'est pourquoi il faut construire cette place de prison. On va comprendre la logique. Il y a trop de gens en prison qui construisent des places. Bon, alors, a priori, c'est pour qu'il y ait moins de gens dans les mêmes cellules. C'est ça qu'ils avancent comme argument. Sauf qu'on voit bien que, finalement, le nombre de personnes incarcérées continue d'augmenter. Quand on vous parle d'un prétendu laxisme dont préprovent les magistrats dans ce pays, moi, je préférais qu'ils soient un peu plus laxistes et qu'il y ait un peu moins de gens dans les prisons, de sorte à ce que la prison puisse éventuellement servir à quelque chose. Mais au-delà de la prison, il y a aussi le milieu ce qu'on appelle le milieu ouvert pour les alternatives à l'incarcération. Et on a mis ça en avant. Moi, j'ai dit, bon, le gouvernement a mis ça en avant, la ministre, le président de la République, le président de la Commission des lois, les députés de la République En Marche, en disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des alternatives à l'incarcération. Et notamment, valoriser le travail d'intérêt général, une mesure qui est, à mon avis, trop peu utilisée. Or, leur objectif pour développer ça, c'est de créer une agence pour le travail d'intérêt général, de créer une agence indépendante, voilà, pour le décrocher, le détacher du ministère de la justice en tant que telle. Ça serait des intervenants se prononcer là-dessus. Et puis, il y a des mesures aussi qui fonctionnent bien. On le sait, ça a des excellents résultats. C'est le placement à l'extérieur pour éviter les sorties sèches. Vous savez, genre, longue peine de prison, du jour au lendemain, vous n'êtes plus en prison. Donc, vous êtes dehors. Sauf qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça de sortir de prison. C'est que du jour au lendemain, il faut se réhabituer à un rythme de vie qui n'est pas le même que celui en prison parce que vous ouvrez la porte, on ferme la porte et les horaires, etc. Vous n'êtes pas libre. Donc, on ne passe pas comme ça d'un état à l'autre. Et on sait que quand les sorties sèches, c'était un facteur de récidive. Donc, on retrouvait les gens, les mêmes personnes en prison. Donc, il y a ces mesures de placement à l'extérieur qui sont intéressantes. Moi, je suis allé visiter notamment un truc qu'on met souvent en avant qui est la ferme de Moyen-Brie, en Picardie, qui est un truc un peu en vitrine, mais qui est sympa et qui fonctionne bien. Où c'est des détenus de Long Pen qui sont dans une ferme et qui passent de deux à six mois en moyenne dans une ferme à retrouver un rythme quotidien, une activité, une vie en collectivité, etc. Et tout ça, c'est une structure associative qui gère cette ferme. Et donc, on vous dit que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pourquoi, dans le budget 2018, vous avez une baisse de 27%, je crois, de la ligne budgétaire sur le placement à l'extérieur parce que ça marche tellement bien qu'il faut retirer les financements. Donc, on marche un peu dans ce monde un peu surréaliste où vous avez un discours qui peut paraître intéressant et alléchant par La République En Marche et où les faits, en réalité, nous démontrent encore une fois le contraire. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire en la matière. Il y a d'ailleurs des autorités comme la contrôleur générale des lieux de privation de liberté qui font des préconisations, qui visitent aussi des établissements, qui rendent des rapports. On sait ce qui se passe, on sait ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, il est temps, finalement, de passer à l'action. Et pour passer à l'action, je vais passer la parole d'abord à notre intervenant de l'Observatoire international des prisons Amis de Calouf, qui va nous faire un peu penser un peu l'état des prisons. Je connais ça depuis plus longtemps que moi. Et je pense que c'est une association qui est incontournable en la matière. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je vais vous présenter rapidement ce dont je vais vous parler. Donc, je vais faire une présentation brève de l'OIP, de ce qu'on fait, de nos moyens d'action, quelques mots. Alors, tu en as déjà dit pas mal, mais sur la prison, de manière générale, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce milieu, la distinction de maison d'arrêt, établissement pour peine et les principales problématiques qu'on rencontre en détention. Et puis, un mot aussi sur la politique pénitentiaire du gouvernement, du ministère de la justice, sans entrer forcément dans les détails. Donc, j'excuse Marie Crétneau, qui était inscrite au programme, qui devait aborder ce sujet et qui est un peu experte en la matière d'avoir un OIP ou un nom. Donc, si vous avez des questions techniques, puisqu'on essaiera à tous les trois d'y répondre. Alors, l'Observatoire international des prisons, c'est une association, en quoi, 1901, classique, qui a été créée d'abord en 1990 à Lyon, qui avait une vocation internationale, qui ne m'a plus du tout aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, notre action se concentre en France, Métropole et Outre-mer. Et on dépend de la section française de l'OIP, qui s'est créée en 1996. Donc, on a fêté, on a 22 ans, on a fêté 20 ans il y a deux ans. On a divers moyens d'action. La principale, ce sont les personnes détenues qui vont nous écrire, ou les familles de personnes détenues, les proches de personnes incarcérées, pour nous faire part de problèmes qu'ils rencontrent en pension, pour leur prendre un compte en prison. On va analyser ce qu'ils nous écrivent, on va enquêter beaucoup, pour savoir si ce qu'ils nous racontent est avéré. Alors, ça ressemble à une enquête journalistique, on essaie de croiser les sources, pour éventuellement, quand on le juge nécessaire, sortir soit un communiqué de presse, soit publier un article dans notre revue, donc on a une revue, je vous en parlerai tout à l'heure, dedans, dehors, interpeller les médias, interpeller les autorités, saisir, etc. Et on fait, de ce fait, c'est pas notre rôle principal, et on s'est pas donné ça pour mandat, mais on fait beaucoup d'accès au droit, parce qu'il y a énormément de questions dans les courriers, et on va pas les laisser sans réponse. Donc on essaye aussi de les accompagner là-dedans, et les orienter sur toute leur démarche. Il y a également, comme dans toute association, un pôle qui s'occupe de la vie associative, essentiellement parisienne, essentiellement des membres. Il y a un petit groupe à Marseille, pour ceux qui habitent Marseille, donc je vois trois représentants dans la salle, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en lien ensuite avec eux. À Marseille, essentiellement, ce qui se fait, c'est aller devant la prison des Beaumet, ou de Lui, si vous habitez près d'Aix, pour discuter avec les familles, pour faire sortir un petit peu les problèmes que les gens rencontrent, que ce soit du côté des familles que se rencontrent, ou du côté des personnes détenues, pour ensuite, nous, ça alimente notre travail d'observation. La majorité de notre courrier, on ne sort pas de communiquer, en fait, on accumule sans cesse ces informations sur ce qui se passe en prison, et ensuite, nous, ça nous sert, soit pour notre revue, donc pour le dénoncer, quand on va écrire un article de fond sur un sujet précis, on va sortir tous les dossiers qui vont traiter de ça, et essayer d'en faire une synthèse, soit pour le plaidoyer, qui est un autre pôle d'action à l'OIB, dont s'occupe Marie Crétenau, justement, qui devait venir, qui, elle, est soit en lien avec les institutionnels, soit les organismes des autorités administratives indépendantes, comme le Confédé, le Général de la Culturation des Libertés, dont parlait Hugo, ou le Défenseur des Droits, qui a une action en prison, notamment via son collège de déontologie et de la sécurité, tout ce qui concerne les actes électueux commis par les surveillants, supposés, les doyers auprès des parlementaires, également auprès de la chancellerie, on a un siège à la Commission nationale constitutive des droits de l'homme, etc., etc., et un pôle contentieux qui s'occupe de faire des recours administratifs contre l'État, donc contre l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice, soit ça va concerner une personne détenue qui va nous saisir sur sa situation, on va l'accompagner, on va l'aider, donc là, ça ne sera pas l'OIP qui va attaquer directement, mais soit on va l'orienter vers des avocats, soit on va accompagner l'avocat de la personne, parce que c'est assez technique le droit pénitentiaire pour former le recours, soit ça va être sur des thématiques comme, j'en prends une au hasard, les conversations téléphoniques, on a obtenu de l'État l'isolation des cabines téléphoniques de la prison de Rennes, et normalement, c'est censé s'appliquer à tous les autres établissements par la suite, pour que les personnes détenues puissent avoir des conversations confidentielles, alors ils peuvent être sur écoute, mais par exemple, quand ils parlent avec leur avocat, écoute est interdite, mais quand ils n'étaient pas le couloir, tout le monde peut entendre leur conversation. Donc là, c'est l'OIB directement qui a fait ça, soit par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité, et ça fonctionne, on en a perdu une, on en a gagné deux récemment, pour les familles en particulier, ça concernait, alors c'est très précis aussi, une certaine catégorie de famille qui devait avoir l'accord du procureur pour pouvoir avoir un permis de visite ou avoir l'autorisation de téléphoner à son proche pour que le proche puisse leur téléphoner, sauf que c'était insuscitatible de recours, donc le conseil constitutionnel a déclaré que c'était anticonstitutionnel parce que normalement, il pourrait faire un recours si le procureur refuse de leur accorder ça ou leur supprime leur permis de visite ou leur suspend, etc. Ce sont des exemples de contentieux, mais en gros, on essaye d'obtenir de la jurisprudence pour nous permettre de faire avancer le droit en parallèle du plaidoyer qui essaye de faire avancer le droit que parmi eux. Ensuite, quelques généralités sur la prison, le fonctionnement d'une prison, ce qui se passe, ce que vivent les personnes détenues au quotidien. Comme l'a rappelé Hugo, il y avait au 1er juillet 70 700 personnes détenues, donc près de 71 000. Ce chiffre, il ne fait que d'augmenter. C'est un nouveau record qu'on vient de battre qui n'a jamais été égalé. Parmi ces personnes, il y avait 21 000 prétenues, donc personnes qui sont en détention provisoire, qui ne sont toujours pas jugées, qui sont présumées innocentes, ce qui est énorme. Donc ces personnes-là s'entassent dans les maisons d'arrêt, essentiellement, parce qu'il y a une distinction à faire entre maisons d'arrêt et établissement pour peine. Les maisons d'arrêt, ce sont des prisons qui accueillent des personnes détenues qui ont été soit condamnées à une peine inférieure à 2 ans, soit en attente de leur jugement. Les personnes qui ne sont pas encore jugées ne peuvent pas aller en établissement pour peine. Et les établissements pour peine, on en distingue plusieurs. Il y a des principaux, les prisons, ce sont les centres de détention et les maisons centrales. Donc les maisons centrales, ce sont des établissements ultra sécuritaires et les centres de détention, ce sont des établissements pour les personnes de longue peine qui ne nécessitent pas d'être placées dans des établissements ultra sécuritaires. Dans les établissements pour peine, il n'y a pas forcément de surpopulation. Faut en compte, il y a pas mal d'enseignements individuels et d'enseignements individuels à respecter, je pense, dans la quasi-majorité de ces établissements. En maison d'arrêt, ce n'est pas du tout le cas, on est à peu près, la moyenne en France, elle tourne autour de 145% de surpopulation, c'est-à-dire quand on est 1,5 fois au-dessus en termes de cellulement individuel. Donc on se retrouve avec des personnes détenues à minimum 2, voire 3, voire 4, voire quand les cellules sont plus grandes. Ça peut monter à 10, 15, on appelle ça des chauffoirs qui sont des grandes cellules presque tortoires. Personne détenue dans une seule et même cellule en France. Oui, en France. Et une des prisons emblématiques où il y avait de gros problèmes de surpopulation et surtout d'insalubrité, c'est la prison des Beaumet. C'est une prison des Beaumet qui a fermé effectivement ses portes récemment. qui dit surpopulation, qui dit entassement dans les cellules, dit gros problème d'accès. En fait, c'est le principal problème qui va générer plein de problèmes par la suite. Donc, gros problème d'accès au travail, gros problème d'accès aux activités. Les personnes sont souvent sur liste d'attente. Il y en a énormément qui nous écrivent. Il y en a beaucoup qui rentrent pour de courtes peines. Donc, j'aborderai la question des courtes peines tout à l'heure. Mais qui rentrent pour des courtes peines de quelques mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 11 mois. La moyenne, elle tourne autour de ça à peu près entre 10 mois et 12 mois d'incarcération qui n'ont pas le temps d'avoir accès à tout ça. Qui vont s'inscrire, qui vont être sur liste d'attente, attendre, se réinscrire, envoyer des courriers, ne pas avoir de réponse parce que tout passe par l'écrit. Donc, tout le monde envoie des petits mots. Et je pense que vous êtes confrontés à ça régulièrement au SIPP. Et ils sortent finalement sans... La prison n'a servi à rien pour elles. Parce qu'elles sont rentrées, il ne s'est rien passé, elles sont retrouvées entassées dans leurs cellules. Le discours, la prison, c'est le club même. On ne trouve pas qu'à l'extrême droite ou à la droite. Moi, je m'entends un peu partout. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même passer 22 heures ou 23 heures sur 24 dans une cellule. Puisque l'heure supplémentaire, quand on dit 22 heures, 23 heures, c'est l'heure de problème. Ils ont soit une heure, soit deux heures de problème par jour. On peut sortir. 22 heures par jour dans une cellule à jouer à la console, à regarder la télé ou à faire ce qu'on veut. On peut avoir la cellule la plus club-made que l'on veut. Ça ne changera strictement rien sur ce qu'on appelle la désistance, c'est-à-dire sortir de la délinquance et permettre de passer à autre chose quand on va sortir de prison. Les personnes sortent et la plupart du temps récidive. On est à des taux qui tournent autour de 61 ou 63 % de récidive dans les cinq ans qui suivent la sortie de prison. Ce qui est énorme. Les taux qui descendent à une trentaine ou une quarantaine de pourcents ensuite en fonction des peines alternatives quand une peine alternative est prononcée quand la personne ne fait pas de la prison. Je vous ai parlé de l'accès aux activités. Le travail, c'est une problématique à part entière. À peu près un tiers des dédits de travail, c'est un peu moins d'un tiers. On est à 29 ou 30 %. Il n'y a pas de droit du travail en prison. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein d'infos sur le site internet si vous le souhaitez. En gros, le droit du travail n'est pas accepté. Les taux de rémunération sont très très faibles. Il y a trois taux de rémunération de manière générale au service général. Mais le pire, c'est qu'il existe encore du travail à la tâche dans les ateliers. Donc les personnes détenues vont être payées à faire. Un ancien détenu des Beaumet, par exemple, qui avait été témoigné quelques années à la maison de la région nous expliquait qu'il m'avait montré ses cicatrices au niveau des mains. Il y avait encore des marques. Il devait fixer derrière les toilettes une cuvette de toilettes. Il y a des petits trous quand elles sont livrées avant la finalisation. Il devait juste mettre des petits bouchons pour boucher les trous. Et c'est les 1000 bouchons juste pour gagner 5 euros ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est à la cadence. Il faut faire vite. C'est celui qui en fait le plus. Donc on se retrouve avec des fiches de paie. On a une fiche de paie. La personne, elle a travaillé 120 heures. Elle a été payée 13 euros. Je pense qu'elle a abandonné aux ateliers. Donc pas de droit du travail. Ça, c'est un chantier important sur lequel on est. La QPC, on a perdu, était justement sur cette question. Et c'est bien dommage parce que ce n'est pas passé loin, apparemment. Notre problématique, c'est les liens avec l'extérieur. Alors il y a deux choses à voir là-dessus. Déjà, les personnes, il y a un problème qu'on retrouve très souvent, on est très souvent sollicité à l'OIP, c'est l'éloignement familial. C'est-à-dire que les personnes peuvent se retrouver des établissements très éloignés de leur famille. On sait que la famille est très importante, notamment pour la réinsertion, parce que quand les personnes sont proches de leur famille, souvent les familles soit vont les accompagner, soit vont les aider à trouver quelque chose à leur sortie, soit peuvent garantir un logement. Et puis pour le soutien moral et psychologique, c'est quand même très important d'avoir sa famille. proche de soi. Donc il y a cette problématique-là, c'est qu'il y a pas mal de détenus qui sont vadrouillés un peu partout en France. Les plus concernés sont les femmes, parce qu'il y a peu d'établissements pénitentiaires pour femmes et de centres de détention, enfin d'établissements pour peine, notamment les femmes en France. Donc elles se retrouvent souvent très éloignées de leur famille. Alors nous, on ne se prononce pas pour la création de nouveaux établissements, mais plutôt pour, je parlerai de politique pénale tout à l'heure, mais pour éviter l'incarceration le plus que possible. Et lien avec l'extérieur, il y a aussi tout ce qui concerne les liens directs, donc ça va être le parloir, le téléphone, la correspondance. Alors le téléphone, c'est un gros problème. énormément, la majorité, je pense, des personnes détenues, vous me confirmerz, mais ont un téléphone portable, il n'y a pas véritablement de chiffres. Les arguments qu'on nous ressort à chaque fois, c'est oui, mais ils traficotent avec l'extérieur, ils vont préparer des évasions, etc. Les évasions ont toujours existé, les trafics avec l'extérieur ont toujours existé, bien avant l'existence des téléphones portables. Depuis l'arrivée des téléphones portables, on n'a pas constaté une recrudescence de tout cela. Donc ce sont de faux arguments. Les personnes détenues, ils veulent communiquer, la plupart me disent, c'est tout simplement pour appeler ma famille le soir, parce que les téléphones qui sont dans les cours de promenade ou dans les couloirs ne sont accessibles qu'à une certaine heure. C'est très cher, on est de l'ordre de 80 centimes d'euros la minute pour un appel vers un portable. De plus en plus de gens n'ont pas de fixe, donc de fixe à fixe, je ne connais plus le prix exact, mais de cabine téléphonique à portable, c'est 80 centimes d'euros la minute. Donc c'est très très cher. Comme je vous l'ai expliqué, soit ils ne travaillent pas, soit quand ils travaillent, ils sont payés au lance-pierre. Ce sont des personnes très précarisées qui rentrent en prison. Donc voilà, au final, c'est beaucoup plus simple pour une personne détenue de se procurer un téléphone portable avec un forfait à 15 euros par mois qui leur permet d'appeler en illimité, voire de faire de la visioconférence ou d'aller, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux ou envoyer des mails qui pourraient leur permettre de, je ne sais pas moi, de rechercher un emploi. Il y a quelqu'un qui m'expliquait, une personne détenue qui utilisait son portable pour sa réinsertion, justement, pour sa sortie et il se faisait passer pour son frère. Quand il appelait des personnes, il disait bonjour et ça, ça arrive souvent, moi ça m'arrive souvent d'avoir bonjour, je vous appelle de la part de mon frère qui est en prison et j'entends des bruits derrière qui laissent entendre que la personne doit être en prison et que c'est lui qu'il n'appelle directeur. Mais souvent, ils n'osent pas le dire parce que s'ils se savent sur les comptes ou sur les comptes, on ne peut pas nous attirer dans le monde, tout simplement. Ça, c'est la problématique des téléphones. Et les parloirs, alors c'est une problématique à part entière parce que souvent, les familles de personnes détenues et de proches sont victimes d'arbitraires au niveau des parloirs. Il y a beaucoup à dire. Alors, si vous avez des questions, je parle beaucoup. Je vous laisserai à me les poser tout à l'heure. L'accès aux soins, très difficile, soins somatiques, soins psychiatriques. Alors, il y a des unités sanitaires dans la maison avec des médecins, des infirmiers, du personnel soignant. Mais c'est jamais évident d'y avoir accès. Ça fonctionne encore à la demande par un mot qu'on va donner en surveillant qui va transmettre. Ensuite, les personnes vont être convoquées. Beaucoup de... Alors, ça, c'est pas mal arrivé à l'huile à la maison d'arrêt de Dex, Dex en France. Juste à côté, on nous disait qu'il y a certains surveillants qui ne faisaient pas suivi. Donc, les personnes se peuvent envoyer, disaient, je voudrais aller à l'une des sanitaires pour voir le médecin. Sauf qu'ils envoyaient un, deux, trois mots. Ils n'étaient jamais appuyés. parce que le mot ne suivez pas, ça, c'est de l'arbitraire, dur et simple. Ou parce qu'ils sont en sous-effectif, notamment pour tout ce qui concerne les soins spécialisés. Exemple très récent, centre pénitentiaire de Rion, en Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand, entre le 14 mars et le 16 août 2018, il n'y avait pas de dentiste. Comme je vous l'ai expliqué, population très précaire en prison, gros problème de dents, pas de dentiste, ça devenait n'importe quoi. Les détenus étaient à bout. Ils n'étaient pas du tout soignés. L'hôpital n'acceptait que les urgences, urgence, urgence, donc urgence plus, plus, plus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas trop le choix. Sinon, ils soignaient un coup d'anthalgie. Il y a deux infirmières qui sont parties en arrêt maladie parce qu'elles se faisaient insulter par les personnes détenues parce qu'elles ne pouvaient plus. Donc, elles devenaient violentes. Voilà, cercle vicieux. Et ça a explosé à la fin. Et voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, voilà, donc, je vous disais, on a saisi la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins au Ministère de la Santé, l'ARS, le directeur de l'hôpital, la faculté dentaire qui était censée fournir un dentiste et un dentiste est enfin arrivé. Alors, est-ce que c'est grâce à ce qu'on a fait ? On ne le saura jamais parce que seulement, on n'a pas de réponse pour les saisines. Mais en tout cas, ils ont trouvé un dentiste qui va intervenir à partir du 16 août. Mais c'est encore une fois, il y a 1,2 DT qui était budgété. Il interviendra 5 demi-journées par semaine. Ce qui est toujours insuffisant mais qui pourra répondre aux urgences au moins dans un premier temps. Mais plein d'autres accès aux soins spécialisés et tout ce qui est rééducation. C'est très difficile d'y avoir accès en détention. Psychiatrie, vaste au sujet aussi. En fait, tout est un vaste au sujet. dans les détails, il y avait énormément de détenus. 25% à peu près, un quart des personnes détenues souffrent de troubles psychotiques. Beaucoup de troubles psychiatriques et ils n'ont pas leur place en prison. On est en train de... Alors, il y a des UHSA, il y en a un tout nouveau trou qui est ouvert à Marseille il n'y a pas très longtemps. Donc, l'unité hospitalière spécialement aménagée qui est en gros un hôpital psychiatrique prison qui fonctionne avec des psychiatres, les personnels pénitentiaires et en dehors. En gros, ils sécurisent l'enceinte et les blancs, on s'appelle les bleus, les blancs sont dedans, à l'intérieur de l'enceinte. Les soins sont... Globalement, on a fait une enquête sur les UHSA avec une collègue. Les soins sont plutôt bons, les personnes détenues quand elles en ressortent sont assez satisfaites parce que ce n'est plus la prison, parce qu'elles ne sont plus encadrées par des personnels pénitentiaires qui est autorité, discipline, sécurité, sécurité, sécurité. Mais il y a plus d'humains, plus de dialogues, etc. Ça dépend des UHSA, il y en a deux qui ne fonctionnent pas tout à fait comme ça. Mais d'autres, bien, plutôt bien. Ils essaient de se calquer le plus possible sur l'hôpital psychiatrique et on nous dit bon, ça fonctionne bien, on va en ouvrir d'autres. Et du coup, il y a une tranche là qui devrait... De 8 nouveaux, je crois, ou 9 nouveaux, non, 12 nouveaux, pardon, l'HSA qui devrait ouvrir prochainement. Là, il y en a 9, ils vont en faire 22 ou 23. Sauf que c'est... Non, parce que, voilà, en fait, ces personnes-là ne devraient pas relever des UHSA de la prison mais d'hôpital psychiatrique. Oui, c'est trop cher. Sans les prises dans, c'est pas cher. Pourtant, les UHSA, ça coûte très très cher et la prison, en maison d'arrêt, on est de l'ordre de 100 euros par jour par personne députée. En maison centrale, ultra sécurisée, on est de l'ordre de 250 euros par jour par personne députée. Donc la prison coûte très cher aussi. Mais il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas énormément de financement orienté vers les... Vers les autres aussi. J'ai revu les levinatiers pour le grève en tout temps. J'ai revu un nouveau... Donc levinatier à Lyon qui est le plus gros de l'opsychiatrie qu'en France. Comment ? Aussi, voilà. Exactement. Donc ils n'ont pas les moyens. Donc du coup, ils les envoient en prison et ils restent en prison. Sauf que ça répond pas du tout à leurs attentes parce que dans les UHSA, ils n'y restent pas. Ils passent pour un temps et ils retournent ensuite en cellule. Et il y a énormément d'allers-retours. On constate énormément d'allers-retours entre l'UHSA à prison et l'UHSA à prison. Beaucoup de suicides. Vous l'avez vu dans la triste actualité récente, de plus en plus. On consacre notre revue. Je vais te parler de notre revue. La présentation de l'Unité. Prochain numéro de notre revue de Dendor sera consacré aux morts et aux suicides en prison. Je fais un bref aparté de Dendor. C'est une revue trimestrielle. On a une rédactrice en chef et sinon, on a quelques salariés à écrire dedans. Soit les enquêtes qui viennent se rappeler de Pôle enquête dont je dépends. Soit la directrice, le salarié ou le contentieux qui est parti sur les contentieux à l'arrière. Il y a un dossier chaque trimestre. Les derniers, je vous en ai importé quelques-uns qui sont à la vente. On en a un sur les... Donc ce que j'ai apporté c'est sur la part des juges dans la surpopulation carcérale parce qu'ils incarcèrent beaucoup, sur le travail, sur la cité en prison. Et un sur le... Sur le bilan de François Hollande, lors de son... Il a commencé avec de très beaux discours et ça, c'est très très mal. Et le tout dernier, donc on va... Ils sont en vente à 7,50 euros. Le dernier, on le brade à 2 euros. Il a été intégralement... C'est le numéro 100. Et il a été, pour l'occasion, pour le numéro 100, il a été intégralement rédigé par des personnes qui ont envoyé... C'est pour ça qu'il est bradé ? Non, c'est parce qu'on a... C'est parce qu'on a... C'est plus trop cher. C'est... On le vend au coup de revient. C'est parce qu'on veut le diffuser au maximum. On a... On a doublé... Il est édité à 3 000 exemplaires et là, on a édité à... Je crois que 5 000 ou 6 000, je pense, quelque chose comme ça. Pour essayer de le diffuser au max, parce que c'est un peu le dedans-dehors, le numéro 100. Et on a laissé la parole aux personnes détenues qui nous la demandent souvent. Et voilà, donc c'était l'occasion de leur donner. C'est pour ça qu'on veut parler. Déjà, vers ma conclusion. Aïe, aïe, aïe. OK. Bon, je passe sécurité, discipline. Très compliqué. Il y a une commission de discipline qui est présidée par le directeur de la prison et qui fait office de juge et de procureur. Et voilà. Pour nous, c'est pas un procès évitable de la commission de discipline parce que je le sens dans depuis très longtemps. violence brimade de la part des surveillants, il y a une très grosse omerta qui tourne autour de ça. C'est très difficile de dénoncer. On prépare quelque chose là-dessus pour plus tard, début 2019, je pense. Il va falloir que je conclue ma partie de 15 minutes en une minute. politique pénale et pénitentiaire. Donc, je vais essayer de faire très, très vite ce que je t'avais dit. Je parle beaucoup. Politique pénale et pénitentiaire, c'est en deux mots, en fumage. En gros, le président Macron, il a fait un très, très beau discours à l'école nationale de l'administration pénitentiaire. C'est la première fois à notre connaissance qu'un président de la République se prononce de telle manière sur la prison. En plus, en lieu symbolique, l'école nationale de l'administration pénitentiaire. En gros, en disant, il faut lutter contre le tout carcéral. On incarcère trop, etc. Mais en parallèle, il peut construire un moment à 7 000, mais 15 000 places de prison. 7 000 à l'horizon 2022. Donc, 7 000 construites pour 2022 et 8 000 engagées, programmées, à partir de 2022. C'est pas pareil ? En l'espèce. Enfin, j'ai un pardon. Je parle en mon nom propre. C'est chuché. Je fais gaffe. Bref. Et à côté de ça, il y a plusieurs mesures, mesurettes en fumage, on peut appeler ça comme on veut, qui sont proposées. On parle d'alternatives à la prison. On parle de réduction que le magistrat ne pourra plus incarcérer des personnes en deçà d'un mois. Les peines d'alternative seront interdites. Entre deux mois et six mois, le principe, ça sera la peine alternative et ça ne sera pas la prison, etc. Mais ça ne fonctionne pas en fait, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière qui font qu'ils veulent arrêter la possibilité d'aménager les peines, par exemple, au-delà de 20 ans de prison. Je pense que j'empiète un peu sur votre partie. Est-ce que vous allez en parler de ça ? Voilà. OK, très bien. Exactement. Pierre, il y aura des questions-réponses. Mais en gros, pour vous expliquer, pour vulgariser un petit peu tout ça, si vous ne comprenez rien, il y a la peine de prison, l'amende, et entre les deux, aujourd'hui, il n'y a rien. Nous, ce qu'on demande, ce que vous demandez aussi, je pense, et ce que vous demandez également, c'est qu'il y ait entre les deux une peine de probation, c'est-à-dire une peine autonome, alternative, qu'on ne soit pas de la prison. Ce qui existe aujourd'hui, il y a des peines alternatives qui existent, elles existent, pardon, dans notre arsenal judiciaire, sauf qu'un juge ne peut pas prononcer. Il n'y a pas de peine maximum encourue, il n'y a pas une peine de probation comme peine maximum encourue, c'est-à-dire que, je prends l'exemple, vous voyez souvent, en fait, il encourt tant d'années de prison, il encourt tant d'amende, vous ne verrez jamais, il encourt tant d'années de probation, de peine alternée. Donc, c'est ce qu'on souhaite qui se produise parce que la référence, ça reste la prison et pour le magistrat, le magistrat, quand il va avoir une personne qui est prévenue d'un acte délictuel, il va se demander d'abord combien de temps de prison elle mérite avant de se dire est-ce que j'aménage sa peine ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que cette personne va rentrer en prison ou va faire autre chose que de la prison ? Et le problème, il est là. Il faudrait que le magistrat, il ait une personne en face de lui qui a commis un vol, par exemple, qui dit, la peine maximum, c'est temps de probation, donc il ne va pas réfléchir en prison, il va réfléchir en probation avant tout. Donc ça, c'est un combat qui est important. Il y a la comparution immédiate aussi, il n'y a aucune revise en question de la comparution immédiate avant les lois de programmation de la justice qui est très pourvoyeuse d'incarcération. Il y a une enquête qui a été menée à Marseille, justement des GIs de Marseille, qui montre qu'un procès de comparution immédiate dure en moyenne 30 minutes, 29 minutes. C'est-à-dire que la personne va arriver, on va rappeler le déroulé des faits, on va lui poser des questions, le procureur va requérir l'avocat va défendre, la personne aura quelques mois à dire à la fin, 30 minutes, on peut commencer jusqu'à 10 ans d'incarcération en comparution immédiate. C'est énorme. Et la comparution immédiate, c'est de l'abattage. Prison, 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 la plupart du temps, beaucoup de courte peine. Donc ça, c'est quelque chose qui est à remettre en question également. Et voilà. Et pour conclure, en gros, on s'oriente essentiellement, le budget, il est essentiellement consacré aux sécuritaires, aux tout sécuritaires. Bon, là, je reviens de trois semaines de vacances, mais je crois qu'on est encore, là, il y a eu des annonces de Nicole Belloubet là-dessus. Je pense qu'il y a 80 millions d'euros, c'est ça, d'euros, qui sont prévus pour le renforcement de la sécurité des établissements pénitentiaires. L'approche de la radicalisation, elle est très bancale et elle ne fonctionne pas parce que c'est une approche exclusive où on va exclure les personnes plutôt qu'inclusive. Ou du coup, si on les sort de la société, c'est contre-productif pour quelqu'un qui n'a plus rien à perdre si on le sort de la société pendant 30 ans en prison, quand il va sortir, il peut revriller très facilement. Bref, voilà. Donc, on s'oriente vraiment dans la mauvaise direction et je laisse la parole à mes collègues. Désolée. Bonjour. Donc, il faut faire rapide. Donc, en fait, nous, on travaille dans un service pénitentiaire d'incertion de probation. Donc, c'est un service qui fait partie de l'administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice. Et donc, on a deux lieux de travail essentiellement. C'est le milieu fermé, donc la prison, donc toutes les prisons, maisons barrées, sont des détentions, maisons centrales et les quartiers de ces milibertés. Et on a ce qu'on appelle donc le milieu ouvert qui concerne toutes les personnes condamnées à une peine autre que la prison. Et il faut savoir que ce sont quand même les deux tiers des condamnés. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu étonnant parce que, voilà, on a la première invitation parce que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler plutôt du milieu ouvert, d'autant que, ben voilà, la personne élevée a présenté déjà le milieu fermé. Et ça concerne beaucoup plus de condamnés, donc c'est quand même quelque chose qui est super. et éventuellement aussi des personnes qui ont été condamnées et qui sortent soit en aménagement de peine ou soit qui ont un suivi aussi après la peine. Voilà. Donc, en détention, nos missions, elles sont les mêmes dans tous les établissements. C'est-à-dire qu'on doit voir les personnes, toutes les personnes qui arrivent, dresser un bilan le plus difficile possible avec eux, familial, la santé, administratif, puisqu'on fait beaucoup des papiers. et on a aussi une mission de travail sur la peine, le sens de la peine dans un but ultime de la récidive. Voir si la personne a saisi ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, le contexte dans lequel elle l'a fait et pour essayer de mettre en place avec elle des actions pour éviter que ça ne recommence une fois dehors. Effectivement, plus le temps est pour, plus c'est compliqué de saisir les personnes pour savoir qu'on est dans un service en grand sous-effectif puisqu'on a environ 4 000 en France. Voilà. donc, 75 000 condamnés et 160 000 à peu près conventionnels. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, je vais laisser la parole à Aurélène Lecadé qui va vous présenter plutôt la partie milieu ouvert puisque c'est aussi ce qu'on trouve que nous sommes invités aujourd'hui. Déjà, je voudrais revenir avec vous sur la définition de l'approbation telle qu'elle est définie par le ministère de la Justice reprise par les règles européennes de l'approbation qui date de 2010. Donc, j'ai repris la définition que j'ai trouvée pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, le terme de probation décrit l'exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l'encontre d'un auteur d'infraction. Elle consiste en toute une série d'activités et d'interventions qui impliquent suivi conseils et assistance dans le but de réintégrer socialement l'auteur d'une infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective. Donc, en SPIP, service pénitentiaire d'insertion et probation en milieu ouvert, puisque, comme ma collègue, on a la vocation à travailler dans les deux, il faut savoir que par réalité géographique, en général, on bosse soit dans l'un, soit dans l'autre. La question de l'approbation, elle est vraiment sur le suivi des personnes qui sont dehors et qui ne sont pas ou qui ne sont plus incarcérées. Il y a donc plusieurs peines qui existent dans l'approbation qui sont principalement des mesures de sursis avec mise à l'épreuve. ça, c'est vraiment la mesure qu'on a le plus, c'est-à-dire un espèce de contrat, en fait. L'approbation, c'est un peu ça, un contrat qui est passé entre la personne et la juridiction avec un respect des obligations pour pouvoir rester en liberté. Donc, ce n'est pas une privation de liberté, c'est une restriction qui est complètement débordée et qui ont un petit peu du mal à travailler avec les personnes qu'on leur envoie, puisque ce ne sont pas des personnes volontaires. Donc, c'est vrai qu'en termes de soins, eux, c'est un peu compliqué, ce qu'ils s'entendent. Et après, il y a d'autres obligations. Les autres principales, c'est justifier leur démarche d'insertion, notamment par rapport au travail, payer les parties civiles, puisque quand il y a l'infraction, il y a souvent une victime et donc, voilà, en fonction de ses capacités contributives, comme ils disent. Il peut y avoir... Ah oui, nous rencontrer, c'est la principale obligation. C'est-à-dire que ils viennent au SPIP en milieu ouvert parce qu'ils sont obligés de le faire, ce qui implique un rapport un petit peu différent aux personnes qui nous sont confiées, puisque mes collègues ont été fermés, donc moi, je travaille en prison aussi. Je travaille beaucoup plus sur le volontariat de la personne qui veut sortir de la prison, en fait, alors que nous, on est évidemment sur autre chose. et sur les obligations, on a d'autres choses qui sont merveilleuses, ce sont des stages, des stages de citoyenneté, des stages de récupération de points et qui, pour la plupart, sont toutes payantes à l'associative, donc au prix. Voilà. Je ne sais pas si... ... Oui. En fait, c'est plus un témoignage que je voudrais vous apporter puisque j'ai eu l'occasion d'être de l'autre côté du mur. En fait, je pense qu'il faut quand même parler de cette histoire de confrontation dans le carcéral. Qu'est-ce que ça représente quand on dit que c'est l'école du crime ? Parce qu'à l'intérieur, on dit, en prison, on est à l'école. Enfin, il faut bien que vous compreniez ça. C'est-à-dire que vous avez des collègues autour de vous qui sont en train de vous raconter le coup qu'il a fait, comment il a fait, etc. Parce que je crois que la récidive dont vous parlez, il faut quand même expliquer comment elle se construit cette récidive. Comme tu disais, Hugo, très bien, sur le fait que les gens soient en prison associés dans des cellules collectives. Si mes informations sont exactes, moi je n'étais en prison qu'en 79, on était 4 par cellule de 16 mètres carrés. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont au moins 8 par cellule de 16 mètres carrés. Il faut que vous imaginiez quand même la vie pendant 22 heures sur 24 avec des personnes autour de vous qui ont toutes les raisons d'être agressives, d'être dans des rapports de rivalité, de conflictualité et qui ont besoin de s'affirmer constamment. Et donc, ils n'ont qu'un seul souci, c'est de vous faire venir à eux quelque part, vous entraîner aussi dans leurs projets, parce qu'ils ont des projets des fois un peu mythomanes, etc. Tout ça, ça fonctionne très bien et on a créé un univers là pour construire des voyous. C'est bien, c'est... La prison est un lieu de construction du banditisme. En tous les cas, je peux vous le garantir et en même temps, ça c'est quelque chose qui semble un peu échapper quand les copains disent il faut envoyer le psychologue en prison, excuse-moi là. Il faut quand même dire qu'il y a 90% des prisonniers sont sous neuroleptique pour continuer à rester en taule, ça c'est 90% sont sous neuroleptique et la pharmacopée elle est disponible il suffit qu'il tape et qu'il demande à un comprimé il y a un infirmière tout de suite qui arrive et puis il suffit de le comprimer. Il faut comprendre tout ça c'est des aspects qui me semblent qui manquent d'incarnation dans le propos que j'ai entendu là ici. En ayant bien, 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 enfin 7 mois c'est assez long pour se rendre compte de beaucoup de choses et puis en même temps ce qu'il faut dire c'est qu'il y a les cellules individuelles donc les cellules individuelles je crois que c'est 8 mètres carrés et là je crois qu'ils sont au moins 2 par cellule individuelle imaginez 8 mètres carrés vous êtes 2 c'est une guerre si vous arrivez à maintenir la paix pendant 3 semaines vous êtes très fort. ce sera la dernière intervention je pense madame là-bas juste pour compléter parce qu'on parlait du fond tout à l'heure de la présence notamment de psychothiques dans la prison donc on va profiter de la présence du député ici pour l'informer qu'il y a une loi qui date depuis quelques années qui a fait que les expertises psychiatriques ont dû différencier entre l'abolition du discernement et l'atténuation du discernement donc du coup les psychiatres experts pour se protéger ont choisi plutôt l'atténuation du discernement qui a fait que les peines prononcées étaient plus élevées que si la personne n'avait aucun trouble psychique alors que l'altération bien sûr l'abolition donnait lieu à un non-lieu voilà et je voulais aussi dire vous avez parlé de suicide il y a beaucoup de morts en prison qui sont déguisées en suicide il faut en parler malheureusement je suis psychologue en prison en réalité on a parlé que de tout ça de la prison avec Gérard le travail on évoquait tout à l'heure rapidement la santé les sujets les violences en prison les viols la question des femmes la question des femmes enceintes et des enfants en prison la question des activités je ne sais pas c'est sans fin en prison et à l'extérieur de la prison c'est aussi plutôt sans fin entre le travail d'intérêt général parce que le travail d'intérêt général il peut y avoir plusieurs types de travail qu'on propose qui pourraient avoir un sens justement avec la problématique délectuelle il y a le placement extérieur on l'a évoqué la contrainte pénale le sursimité des preuves la liberté sous contrainte la libération solutionnelle je vais me faire taper si je ne dis pas tout c'est pas vraiment non pas par vous je vais m'en attacher carré aux six gens quand même parce que ça fait un an qu'il me met ça dans la tête je fais LV3 LV3 pénitentiaire maintenant c'est vraiment c'est un monde assez riche assez vaste beaucoup de ramifications beaucoup de problématiques à chaque fois qu'on aborde un point oui on va aller faire la marche mais voilà tout ça pour vous dire qu'on a voulu aussi il y en avait déjà une conférence l'année dernière aux Amphis sur cette thématique là peut-être qu'à l'année prochaine si on pourresse on essaie d'en faire deux prendre deux objets qui concernent la politique pénitentiaire peut-être pour faire une conférence spécifiquement milieu fermé sur une problématique et spécifiquement milieu ouvert sur une autre problématique je sais pas en tout cas voilà pour vous dire qu'on suit ça de près on travaille à l'Assemblée les associations continuent de travailler les syndicats des personnels aussi et que en tout cas on sait qu'en 2022 on aura toutes les matières premières pour pouvoir mettre en oeuvre une vraie politique pénitentiaire qui vise notamment et notamment à la déflation carcérale et à l'imprévention de la récidive merci 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 merci